Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire cette petite déco des dorures sorties de noir avec des strass éparpillés par-ci par-là. Vous allez voir que c'est très 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 facile. Allez on y va. Je commence avec la peinture noire, je vais venir faire le fond de mes dessins. Je fais des dessins sans trop réfléchir à ce que je fais, j'y vais un peu au feeling. Je pense qu'on ne voit pas très bien à la caméra le noir sur le violet, d'ailleurs même en vrai on ne voit pas très bien. Une fois que j'aurai rajouté le doré, ça se verra bien. Une fois que j'ai terminé mes traits, je vais venir arrondir les angles pour faire un design un petit peu plus rond. Et ça permet également d'avoir des zones beaucoup plus épaisses. Le noir est déjà terminé, j'ai plus qu'à laisser sécher. Ensuite je prends ma peinture dorée et je vais venir repasser à l'intérieur des traits noirs en essayant de ne pas tout recouvrir pour garder des contours noirs. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Je fais en sorte que mes traits ne soient pas tous de la même épaisseur. Des fois, ils sont fins et des fois, ils sont plus épais. Si je vois que j'ai des petits trous au niveau de ma peinture, je repasse dessus. Et voilà pour le doré. Et le fait que le doré soit serti de noir, ça lui donne énormément de relief. Une fois que c'est sec, je viens déposer les petites gouttes de colle. De colle à ongles évidemment, pas de la glue. Et je pose mes strass. Là, ma colle à ombre, c'est la Peggy Sedge que vous pouvez trouver chez Delaney. Qui est un petit peu vieille, comme vous pouvez le constater. Je l'utilise beaucoup. Une fois que vos strass sont suffisamment bien scellées, vous venez poser votre top coat. Alors soit vous avez des strass de mauvaise qualité en plastique. Et à ce moment-là, vous venez poser votre top coat autour des strass pour éviter de les ternir. Soit vous avez des strass de bonne qualité, c'est-à-dire soit des Swarovski ou du cristal ou éventuellement du vert. Et à ce moment-là, vous pouvez passer le top coat directement par-dessus. Ça ne ternira pas le strass. Donc là, moi ce sont des strass de qualité. Je n'achète plus que ça maintenant parce que les strass en plastique, ça me saoule. Surtout que les strass de qualité, même si ce n'est pas des Swarovski, vous pouvez les réutiliser. Voilà, comme je vous avais dit, c'était tout simple. J'espère que ça vous a plu, que vous essayerez de le reproduire. Et puis je vous dis à bientôt.